bonjour à tous ceux sur de la fti et je reviens vous pour une nouvelle vidéo alors je voulais essayer de faire un petit point sur pas mal de stream que je vois effectivement sur la partie développement et puis il est patch multi patch pourquoi pas revenir sur toutes les querelles qui pourraient se faire mais une des théories fait de ces multi patch qui pour moi me paraissent presque évident c'est de tester tout ce pes sur des patchs différents vérifier que les mécaniques fonctionnent et comme on a pu le dire j'ai pas mal de streamers dont terada que j'ai entendu il n'est pas très longtemps qui a fait une très belle vidéo dessus on a pu voir des belles choses en tout cas au niveau de la persistance et donc cette persistance est quand même très importante mais il ne faut pas oublier qu'il nous manque toujours une autre technologie qui va apporter énormément de choses pour ses serveurs c'est bien sûr le serveur machine donc aujourd'hui je pense que les développeurs sont sur un stade où ils testent beaucoup de mécaniques face aux la persistance qui ne peuvent évidemment pas mettre dans l'intégralité en place sur ces serveurs qui ne sont pas optimisés aujourd'hui donc il est évident que ces multi patchs servent uniquement à tester ces différentes mécaniques de persistance et entre autres moi pour être très clair j'ai eu un ptu à un moment donné où je pouvais dépouiller mes vaisseaux revendre le matériel de mes vaisseaux et au moment où je reclaimais le vaisseau que j'avais dépouillé évidemment moi j'ai récupéré les sous et bien ce vaisseau arrivé vierge de tout matériel que j'avais vendu donc pour le coup ça ça fonctionnait très bien et je vois que sur ce nouveau ptu ça n'existe plus il ne fonctionne pas c'est une pour moi une raison évidente c'est que cette mécanique demande énormément de process au serveur donc une gestion qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire donc qu'est ce qu'ils font et bien en fait ils reculent cette mise en place de ps avec le serveur machine mais ce qui est bon à savoir est ce qui est très positif et je vais rester là dessus c'est que toutes ces mécaniques fonctionne donc pour le coup il les enlève uniquement pour ne pas surcharger les serveurs qui aujourd'hui eux ne sont pas encore dans leur état final donc évidemment ça promet beaucoup de bonnes choses pour après parce que quand les serveurs seront en finale avec le serveur machine optimisé comme il se doit toutes ces mécaniques pour être mis en place et normalement seront fonctionnelles voilà donc c'est tout cet intérêt de patch c2 à ce stade d'alpha c2 patcher au fur et à mesure des éléments vérifier ce que ça provoque évidemment sur les serveurs est ce que ça tient ou est ce que ça tient pas si ça tient on les laisse sur le live si ça tient pas on va les retirer donc c'est multi-patch serve à ça entre autres la 3.19 va apporter en plus beaucoup de contenu de zone de découverte et de d'exploration donc ce qui va encore alourdir plus les choses donc effectivement il faut peut-être plutôt pour l'instant un pes relativement de base sachant que les autres mécaniques fonctionnent et avoir effectivement un live qui fonctionne évidemment ce côté wipe de patch nous incite pas à aller dessus pour effectivement aller faire des du farmage ou en tout cas récupérer des sous et essayer de fondre du matériel puisque là ça sera uniquement du play donc jouer pour le plaisir mais je vous invite quand même à essayer de ces nouvelles mécaniques il y a des zones nouvelles en fait il y a des choses à découvrir encore aujourd'hui sur ce patch même si un wipe après vous forcez pas à aller récupérer plein de thunes ça sert à rien mais la 3.2 sera pareil et la 3.19 a de fortes chances d'être wipe et aussi puisque n'aura évidemment beaucoup plus de contenu peut-être que le serveur michelin d'ici là aura peut-être encore avancé un peu plus quoi qu'il arrive je pense qu'on verra ça sûrement après août où on en est sur sa machine et il fonctionne des vidéos à partir de septembre pour nous en parler voilà je pense qu'à ce stade de l'alpha vous avez deux possibilités soit effectivement continuer à jouer avec plaisir sur ce jeu en sachant toutes les fonctionnalités qui vont peut-être pénalisantes pour vous ou pas et apprécier le faire ou pas et deuxième option c'est d'aller sur d'autres jeux en attendant qu'effectivement une 3.19 ou plus arrive parce que je pense que le cours d'année va être relativement rempli au niveau de cg donc ils ont pas mal de taf donc ça risque d'apporter pas mal de choses à partir de octobre en tout cas novembre devrait voir pas mal de nouvelles choses se pointer leur nez s'il ya une autre chose dont on peut être sûr c'est qu'à partir du moment où le serveur biching effectivement cette technologie sera en place je pense que ça pointera évidemment une vision un peu plus clair sur la 4.0 et je pense qu'ils pourront annoncer à partir de ce moment là quand ils seront sûrs de leur test que l'arrivée de la 4.0 pourra se faire voilà et pas avant ça ne sert à ce truc non à rien voilà c'est tout pour cette petite vidéo c'était une petite mise au point mais en tout cas ça me permet de refaire une petite vidéo pour vous je sais pas si vous d'accord sur cette analyse mais en tout cas c'est la mienne et je vous la transmets voilà portez vous bien et ciao tout le monde et C'est parti. C'est parti.